Hop là, j'appuie sur le bouton de mon iPhone et c'est parti pour une nouvelle vidéo. C'est quand même incroyable hein, ces iPhones. Bon, il est très exactement dimanche, je sais pas quelle heure, et je me fais un peu chier. Et je me suis rappelée, y'a pas très longtemps, genre y'a 10 minutes, que j'avais acheté des t-shirts blancs et du papier transfert pour pouvoir coller des trucs sur mes t-shirts blancs moi-même. Et du coup, je me suis dit que bah, on allait faire ça aujourd'hui. En fait, la vérité c'est que je voulais le faire avec ma mère quand elle serait là, sauf que là j'en ai marre d'attendre ma mère. Et vu que je suis une strong and independent, une strong and independent, une strong, vu que je suis une femme forme, vu que je suis une femme forte et indépendante, je vais le faire toute seule. Vous allez voir, je vais y arriver. Vous allez voir, je vais y arriver. Donc la première chose à faire, c'est déjà de lire la notice de ce truc. Ah mais c'est juste des petits dessins, oh j'adore quand c'est des petits dessins. Create your own design on your computer. Ouais, je vais prendre une photo. D'ailleurs, faut que je pense à quelle photo prendre, j'y ai pas encore pensé. J'aurais peut-être dû y penser avant la vidéo. Oh là là, les doutes ! Print your design. Et après, cut out the image, leaving a border. Oh ben déjà, il y a 3 étapes là. Il faut que j'arrive à faire les 3 étapes correctement. Donc la première des choses à faire, ça va être de choisir une photo. Je sais pas exactement ce que je vais faire. J'ai 2 t-shirts, il faut que je trouve 2 images. Mais genre des bonnes images, tu vois. Vous avez quoi comme musique dans la tête en ce moment ? Parce que moi j'ai la musique, vous voyez là ? Où tu présentes un peu tes amis comme ça. Vous voyez ? Celle-là. Sous-titrage ST' 501 Oh ! Oh je me suis enculée la tête avec mes conneries là. Bon alors, qu'est-ce que j'avais dit déjà ? Parce que ça m'a pris un peu du temps de faire cette connerie. Donc qu'est-ce que j'avais dit ? Ah oui, choisir une photo. Alors on va aller à mon ordinateur et on va essayer de choisir une photo. Deux photos j'avais dit. Bon alors, comment est-ce que je vais vous poser ? Ici. Bon, la dernière fois en plus, je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez des idées. Et vous m'avez tous dit mes sauterelles, mes sauterelles, mes comptadores, mes comptadores. Laissez-moi chercher, je vais y arriver. Putain, qu'est-ce que je vais prendre comme photo, bordel ? Oh ta mère, putain, il m'a remis au début. Putain, mais qui a dans sa pellicule une image assez jolie pour la foutre sur un t-shirt ? Enfin, c'est peut-être si peu inspiré. Qu'est-ce que j'aime dans la vie ? Il a réfléchi, qu'est-ce que t'aimes dans la vie ? Puis en plus, je vais pas me mettre moi sur un t-shirt. J'en vais pas prendre une photo où il y a moi dessus. Ça va faire comme si j'aimais ma personne alors que c'est tellement pas le cas. Donc voilà les deux photos que j'ai choisies. Il y a une photo, ma photo préférée de sauterelles et moi. Et ce tweet. Je sais pas si vous le sentez, mais je suis fatiguée. Comme ça, je... Je sais pas combien de temps, depuis combien de temps vous m'écoutez parler et que ça n'a pas commencé. Là, faudrait peut-être que ça commence. Attendez, je vais mettre ça dans un fichier Word. Laissez-moi me concentrer parce que mettre des photos dans un fichier Word, c'est super compliqué. Et je vais imprimer ça. Et après, il faudra utiliser le fer à repasser et tout. Déjà, il faut que j'arrive à imprimer ça de manière qualitative. Ça se peut très bien que mon imprimante, elle bave. Donc on va essayer. Je vous garantis rien. Ça se trouve, il va y avoir de la déception dans cette vidéo. Ça se trouve, il va y avoir de la joie. Je ne sais pas. Oui, mon imprimante est à mettre le sol parce que j'ai pas de meuble à imprimante. Et je sais pas où la mettre. Donc en fait, elle est dans un placard. Et quand j'en ai besoin, je la sors. Voilà. De toute façon, dans tout ce que je fais, je suis une schlague. Maintenant, la chose à faire, c'est de réussir à imprimer ce que je veux imprimer. J'espère vraiment que je vais y arriver. Et que mon imprimante qui date des années 40, va bien vouloir imprimer ce putain de... Ça ne présage rien de bon. C'est pas possible de faire ça tout seul, j'y arrive pas. Non. Nina, t'es forte et indépendante, tu peux le faire toute seule. Tu peux le faire toute seule, tu peux le faire toute seule. Mais est-ce que c'est vraiment ce truc-là que je veux imprimer ? Bon, du coup, je vais d'abord imprimer la photo de sauterelle. Mais est-ce que c'est vraiment celle-là que je veux imprimer ? Oh là là, les doutes ! C'est juste imprimer un truc sur un putain de papier et c'est trop pour moi. J'ai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé. Ouais, voilà. Exactement, c'est ça qu'on veut, putain. Voilà. Nina, tu vas y arriver. Allez, ça dégage. C'est bon. Femme forte et indépendante, on a dit. Putain, on a dit strong and indépendante. Putain, 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 de putain, de putain. C'est gris, c'est gris, c'est gris aux blanettes noires, putain. Mais oui, il y a presque pulsions là, Laure. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Les gars, je suis à ça d'abandonner là. Pourquoi chez les autres youtubeurs ça marche et chez moi ça marche pas ? Peut-être parce qu'ils préparent leurs vidéos. Remplacez la cartouche. Je vais remplacer la cartouche de cyan. J'ai pas de cartouche de cyan. Je pense que je vais aller imprimer les images et je vais faire comme si cette vidéo n'avait pas existé. Comme si j'avais pas du tout essayé aujourd'hui et je vais faire... Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto. En plus, on est dimanche, putain, tout faut être fermé. Bah oui, ouvre lundi, ouvre lundi. Bah du coup, on se retrouve demain. Franchement, si c'est ça, être strong and independent woman, bah ça pue la merde. Je vous vois là, jugé derrière votre écran. Vous êtes en train de vous dire, une semaine pour imprimer deux images, c'est beaucoup. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire ? On a dit forte et indépendante, on n'a pas dit rapide et furtive. Je trouve quand même un peu culottée, là. En plus, entre-temps, j'ai installé Final Cut Pro. Donc, je sais faire ça, ça, ça et ça. J'espère que je sais faire autant de choses parce que sinon, j'ai l'air d'une conne. Et du coup, j'ai mes deux photos. Mais pour le fait d'être une youtubeuse de qualité, on devra encore attendre un peu. Maintenant, on passe à l'étape. Et du coup, à la première étape, enfin, à la deuxième étape. Enfin, je ne sais pas à quelle étape parce que j'ai raté toutes les premières étapes. Donc, je ne sais plus à quelle étape on est. On passe à l'étape de l'imprimage sur les t-shirts. Voilà, c'est tout. Oh là là, est-ce que vous avez vraiment besoin d'étapes pour comprendre ? Wow, wow ! Je me munis de ma meilleure table à repasser. Hop là, vous voyez, ici mon setup. Faire à repasser. Le problème, c'est que je ne sais absolument pas comment ça marche. C'est ça le fait d'avoir d'eau ? Comment on fait ? Coucou. Coucou. Je voudrais utiliser le faire à repasser, mais je ne sais pas comment il marche. Si tu branches la prise, tu mets la température en fonction de ce qu'ils disent sur votre emploi du papier transfert. Ok, merci. Bisous. Bisous. Bon, forte et indépendante, mais avec un peu d'aide de ma mère quand même. Bon, je vais chercher les t-shirts. Hop là, mes deux t-shirts. Putain, ça chauffe vite, cette merde. Alors, ça, il va falloir que je le fasse au milieu. Je ne vais jamais y arriver, les amis. Et si je vous mettais là, genre vous verrez bien, vous verriez bien. Putain, mon français est déplorable. Alors, il faut que je mette ça bien au milieu, tu vois, parce que si ce n'est pas au milieu, je vais avoir une conne, tu vois. Pourquoi je suis toujours contorsionnée comme ça dans mes vidéos ? Pourquoi j'ai pas un setup de qualité, moi ? Ok, le monsieur chez qui j'ai été faire imprimer les images, il m'a dit que eux, leur machine, elle appuyait à 180 degrés à 5 barres de pression pendant 18 secondes. Donc, je pense que je vais faire 25 secondes, vu que je n'ai pas 5 barres de pression dans les bras. Putain, je mets ça à quelle hauteur ? Oh, c'est dur ! Ah, mais il ne faut pas découper ? Je pense que je vais découper comme ça. Oh, il fallait peut-être que je coupe un peu droit. Parce que là, j'ai fait un truc dégueulasse. Putain, Nina, tu ne peux pas t'appliquer une fois pour quelque chose ! Allez, ça m'a l'air pas mal. On va y aller, on va tout donner. Comme ça. J'ai peur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Oh, les Nina, c'est bon, c'est un t-shirt, au pire. Merde, je n'ai pas compté ! 4, 5... Oh, j'ai bougé ! J'ai bougé ! Putain, à tous les coups, ça va avoir un prix le truc deux fois. 16, 18, 25... Vas-y, on va jusqu'à 30. On n'en a rien à foutre, on va jusqu'à 30. 30 ! Bon, j'espère que c'est bon. Allow your t-shirt to cool for about 10 minutes. On va le laisser cool down, alors. Putain, j'espère que c'est bien. Sinon, ça va me... Oh ! Ok, je pense que ça fait 10 minutes. Je dis je pense parce que je n'ai pas eu l'intelligence de mettre un chrono, donc je pense que ça fait 10 minutes. Par contre, vous n'êtes pas du tout stable. Il fallait quand même le dire avant parce que... Ok, vas-y, c'est bon, j'essaie. Ben, la feuille est collée. Imagine, il ne fallait pas que je laisse refroidir. Non, mais là, le papier, il est vraiment collé à mon t-shirt. Mais il est marqué LED cool ! Allez, ce n'est pas grave. Vas-y, Nina, prends un autre coin. Non, mais c'est bon. Non, mais laisse tomber. Il ne fallait pas le laisser refroidir. Vas-y, ce n'est pas grave, je vais le rechauffer. Ça, c'est pour ça que je ne veux pas faire d'expérience, genre je me coupe une frange, je me coupe les cheveux, je me teins les cheveux parce que ça va de toute façon rater. Parce que même ça, ça rate. Même faire un putain de truc que tout le monde fait, je n'arrive pas à le faire. Oh, ça vient, ça vient ! Ça vient. C'est en train de marcher. Ça a marché ! Ça a marché, par contre, on dirait que le côté là, c'est un petit peu plein de pipi. Là, c'est jaune. J'étais contente au début, mais en fait, on dirait qu'il y a une grosse tâche jaune. Mais peut-être à la machine, ça va s'en aller. Mais je n'y crois pas. Pourquoi c'est jaune ? Ça se trouve, c'est mon frère à repasser. Ou c'est juste moi qui suis nulle ? Bon, ben, je le mettrai pour dormir. Bon, c'est pas grave, on lâche rien. On va essayer de faire correctement le deuxième t-shirt. Je vais appuyer comme une malade et je ne vais pas laisser 10 minutes de pause, ok ? 10 minutes de pause, c'était une idée de merde. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça, mais c'était une idée de merde. Ok, alors, là, j'ai le stress parce que je n'ai pas envie qu'ils ratent celui-là. Déjà, j'en ai raté un, ça me saoule. Donc, c'est le gros stress. Vous comprenez bien. 1, 2, 3, go ! Je vais laisser un peu cool down quand même parce que là, j'ai l'impression que c'est pas ouf. Je vais laisser cool down pendant 2 minutes. J'espère que c'est réussi. Sinon, je vais pleurer. Allez. Oh non, putain, je n'aurais pas dû laisser cool parce que c'est encore pire maintenant. Putain. Genre, moi, il ne me faut pas une erreur. Non, il faut que je la fasse 15 fois, l'erreur, pour me rendre compte que je suis une grosse conne. Je ne suis pas certaine. Regardez toute l'image qui reste sur le machin. Putain, j'ai encore raté. Regardez. Bah, de loin, ça va. Mais voilà, quoi. Ce n'était pas ça que je voulais. En plus, moi, je n'ai pas le budget de Squeezie. Je ne peux pas investir dans une activité manuelle par semaine et rater. Moi, mes activités manuelles, il faut qu'elles réussissent. Et elles ne réussissent pas. Je suis sûre que c'est parce que je n'ai pas appuyé les 5 barres de pression. Non, mais ce n'est pas possible. Je ne vais pas sortir cette vidéo. Ça m'apprendra à vouloir sortir de ma basicité. Je vais aller acheter des t-shirts à message chez Bershka, comme tout le monde. Je vais arrêter de faire chier, en fait. Après, ça me fait deux beaux t-shirts de nuit. Même de loin, ça se voit que c'est jaune. Et celui-là, de loin, t-shirt de nuit, quoi. Franchement, s'il vous plaît, abonnez-vous, là. Ça me remontera le moral. Bon, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce ne sera pas une activité manuelle, ça, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501